hola buenos dias bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien si vous êtes encore nouveau vous passez par là le thème vous a interpellé et vous voulez connaître de quoi est ce qu'il s'agit sur cette chaîne alors je fais de la prévention sur la santé et je me focalise plus sur la santé mentale parce que pour moi quand on est stable mentalement quand on a des informations qui vont nous aider à pouvoir grandir quand on a un problème de maladie un problème dans la vie de tous les jours qu'on ne puisse pas être trop perturbé parce que nous avons une fondation qui est notre mental il va avoir des problèmes de santé comme l'obésité comme le diabète l'attention l'anorexie beaucoup plus encore des chutes de cheveux qu'on appelle à l'opécie cancer de la peau bref le stress l'anxiété il ya beaucoup 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 de maladies toutes les situations sont propices à pouvoir développer des maladies quand on n'a pas été préparé surtout quand les choses nous arrivent comme ça sans avoir été informés donc c'est ça un peu mon objectif sur cette chaîne et surtout parler pour que la communauté africaine nous avons un problème avec l'omerta on ne parle pas en garde tous nos problèmes avec nous et cela n'est pas bénéfique pour ta santé le coeur le cerveau tout ce que nous allons faire va être impacté parce que nous gardons tout à un moment donné il faut parler parler ce n'est pas si ce ne signifie pas vous êtes en train d'indexer mais c'est surtout pour pouvoir prévenir aussi témoigner pour que les autres aussi puissent prendre conscience alors aujourd'hui on va parler de la calinothérapie alors c'est quoi la calinothérapie pourquoi les bienfaits de la calinothérapie le maturé c'est ce bébé là qui va mettre avant le terme ça peut être à six mois de grossesse et ce bébé là il est pressé de sortir pour des raisons qui peuvent être internes comme externe les raisons internes ça peut être la croissance du bébé est retardée et le bébé il est en danger pour pouvoir le sauver et sauver aussi sa mère en les médecins peuvent prendre cette décision de de le faire naître avant le terme ça peut être trois mois avant le terme six mois avant le terme et donc ce bébé là peut être viable mais il est prématuré il ya des beaucoup de choses qu'il faut faire il c'est comme du lait au feu il faut s'occuper de cet enfant là parce que il ne vit plus dans le ventre là où il était protégé mais bon des raisons internes en fait que ces bébés là puissent sortir bien en avant ça plaît l'autre les autres raisons ce sont des raisons gemellaires une femme qui va avoir par exemple des jumeaux ça peut être deux trois quatre et donc il ya un problème de d'espace c'est un problème aussi de croissance il ya aussi un problème parfois ils sont mal positionnés donc cette femme là elle est suivie parce que il y a multiple à beaucoup de bébés dans son ventre et donc on va bien le regarder est ce que un bébé ne souffre pas que l'autre pour ne pas perdre les deux et aussi le poids que la femme peut avoir des maladies qui peuvent surgir quand cette maman est enceinte donc ce sont des causes externe ça peut être que la maman n'est pas stable émotionnellement parce qu'il est battu parce que il est agressé d'une manière verbale dans sa santé mentale et en berne parce que cette maman là n'est pas stable aussi du sociétal c'est à dire il n'y a pas un endroit où il dort bien il est il est chassé partout il n'est pas à l'aise et donc moralement et psychologiquement cette maman a un problème du coup ce problème là peut affecter aussi le bébé dans son ventre c'est pas systématique mais ce sont des femmes qui sont vulnérables ça peut aussi être des femmes qui fument qui qui se droguent qui ont une addiction avec l'alcool et qui donc leur santé n'est pas vraiment adéquat avec le bébé qui l'entraînent d'attendre donc ces femmes là aussi ils sont suivis et donc si on se rend compte que ces femmes n'ont pas arrêté ou bien vraiment diminué drastiquement leur leur addiction dans la consommation de l'alcool ou de la drogue ou des autres produits illicites qu'est ce qui va se passer ben ces enfants là peuvent naître avant le terme et cela va provoquer des gros prématurés parfois aussi il n'y a pas des antécédents des maladies ou de quelque chose qui peut alerter une femme et bon voilà pour des raisons comme ça naturelle cet enfant la veut sortir donc s'ils sortent avant le terme il n'a pas un un poids idéal pour pouvoir vivre en extérieur de 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 la grossesse il va être couvé il va aller dans service de néonatologie et dans ce service là on va remplacer donc il sera à la couveuse ça va remplacer le ventre mais ça c'est pas les c'est pas la même chose c'est juste l'équivalence on met des conditions adéquates pour que cet enfant la puisse grandir et pour savoir les enfants prématurés s'il est né avant le terme du par exemple parfois de quatre mois c'est un enfant qui est vraiment fragile fragile parce que son cerveau n'est pas parfois bien formé il n'est pas encore vraiment arrivé à maturité il ya d'autres organes comme le foie le pancréas l'estomac l'intestin qui n'a pas encore vraiment pris une certaine maturité et donc cette agression de l'extérieur là des germes à l'hôpital il ya des germes il ya des parasites il ya des il peut être contaminé il peut y avoir une certaine embrassade de 2 2 2 dont dans la salle d'opération et donc cet enfant là il est fragile par rapport à un enfant qui a tenu jusqu'à neuf mois et il ya certains prématurés qui sont pas trop des groupes maturés qui naissent à terme parfois à huit mois de grossesse mais avec un poids qui n'est pas assez élevé par rapport à au terme de la grossesse donc cet enfant là aussi va être suivi c'est aussi en prématuré il va être suivi et pour voir son évolution avant que tu sois maman il faut savoir qu'il faut prendre parfois certaines précautions c'est à dire que demander des de l'aide pour qu'on puisse t'expliquer si un cas comme un bébé prématuré mais que comment est ce que tu vas te préparer toi c'est quoi la calinothérapie c'est le fait de faire un calais à son enfant d'une manière générale si ton enfant n'est pas prématuré il n'a pas de problème de soucis de santé c'est toujours important de caliner son enfant dès la naissance l'enfant il est mis contre la poitrine de sa mère ou de son père et on lui donne ce qu'on appelle de du pot à pot c'est à dire que le bébé il est contre le torse de son père ou de sa mère et on lui donne la chaleur dès la naissance parce qu'il n'a pas de problème mais ça va l'aider ça va l'aider à sentir les odeurs ça va l'aider à grandir on se rend pas compte comme ça à l'oeil nu mais ça va aider cet enfant là à grandir à être à être bien dans sa peau son estime de soi va augmenter la peur va diminuer ça va aussi l'aider dans son apprentissage c'est ça c'est dans les dans le terme c'est à dire à long terme quand l'enfant va grandir on va le suivre et vous allez voir que c'est un enfant qui a été tellement chouchouté qui a été tellement caliné maintenant exceptionnellement pour les enfants prématurés les enfants prématurés la calinothérapie c'est très très important c'est viable en fait c'est c'est quelque chose qui va va diminuer l'anxiété l'anxiété c'est quoi c'est quand un enfant a peur il est il a peur d'abord pour sa propre vie et la peur aussi de la de la maman mais quand une maman prend son bébé ou le papa même s'il est prématuré c'est c'est recommandé à l'hôpital de le mettre sous son corps de pouvoir le caliné parfois des heures et des heures ça va diminuer l'anxiété et l'anxiété quand elle va s'installer des années après ça devient une maladie ça devient de la phobie l'enfant est phobique on a peur de pouvoir l'agresser ah non mon enfant il est né prématuré ça se pré ça se prépare dès la naissance tant que même si l'enfant et il a beaucoup de défis le connecter pour pouvoir écouter son coeur ses battements de coeur il peut pouvoir regarder son cerveau vous les mamans on vous on suggère toujours des mamans et des papas de pouvoir les caliné tout le temps sans modération surtout pour les prématurés sans modération même quand ils vont sortir de néonatologie c'est le service où on met les enfants pour pouvoir les suivre même quand ils vont sortir ils vont aller à la maison il faut les caliné il faut les laisser et contre vous votre chaleur va leur donner un bon développement sous le plan neurologique ça s'explique pas comme ça mais il ya des chercheurs qui ont fait le test qui ont regardé les enfants qui étaient prématurés qui étaient calinés d'une manière parfois un peu exagéré et ce qui était moins caliné on a vu des années après quand on les a suivi les années après ces enfants là n'étaient pas n'avait pas le même poids déjà parce que quand tu mets ton enfant contre toi tu lui transmets ton énergie toi tu te rends pas compte mais tu es en train de transmettre ton énergie à l'enfant ta bonne santé que tu as tu es en train de le transmettre ton enfant va écouter tes battements de coeur toi aussi tu entends les battements tu sens les battements ton enfant va sentir les battements de coeur toi aussi tu vas sentir ces battements de coeur là et tu es en train de lui donner la chaleur à cet enfant tu va augmenter son poids c'est très important le poids de l'enfant va augmenter au fur et à mesure que vous calinez votre enfant vous le mettez du pot à peau et plus vous allez le faire plus vous êtes plus vous allez voir cet enfant il est il sera plus rapidement émerveillé vous allez augmenter l'estime de soi de cet enfant là vous allez le voir des années après l'enfant va grossir même si vous lui donnez le sein c'est le fait que vous lui donnez le sein même si c'est le biberon mais le fait que vous le donnez avec amour avec vous le calinez vous lui parlez c'est ça les câlins c'est pas seulement être sur sur son corps mais c'est aussi le parler positiver lui donner de l'amour le ne pas penser négatif est ce qu'il va mourir il va pas mourir tant qu'il est là donner lui ce câlin là ça va l'aider ça va l'aider pas aujourd'hui mais au fur et à mesure que l'enfant va grandir il va il va aussi diminuer parfois il ya certains enfants le comment dire la tension va augmenter c'est un bébé mais l'attention va augmenter dès que tu le pose dans son dans sa couvée ou dans le berceau le bébé il est agité parce qu'il n'a jamais été caliné il n'a jamais été couvé vous votre corps il est là parce qu'il était dans votre ventre et donc si vous continuez à le faire l'enfant va grandir comme si il était dans son ventre même si il est suivi médicalement vous êtes en train de aussi de la porter cette 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 vous êtes en train d'augmenter encore son espérance de vie les chercheurs canadiens ils ont fait c'était en 2002 et s'y sont rendu compte que c'est très important de faire du calais à son enfant surtout quand l'enfant est prématuré donc ce sont des bienfaits de la calinothérapie ça va être physique ça va être un mental ça va être aussi ça va développer aussi son cerveau tous ces organes qui étaient immatures vont mûrir vont prendre en maturité parce que vous êtes là parce que vous êtes en train de le serrer dans dans vos bras parce que vous le parlez parce que vous positivez et toute cette énergie là va être positive aussi pour votre bébé même si les prématurés voilà en gros ce que je pouvais parler ce que je pouvais dire sur la calinothérapie c'est les bien les effets sont vraiment bénéfiques sur la santé mentale et physique de votre bébé donc prenez ça en compte parce que dans notre société africaine beaucoup des femmes beaucoup des parents surtout les hommes ils se mettent à l'écart ils se disent que je peux pas le toucher j'ai peur de le toucher j'ai pas vous quand le fait que vous dites j'ai peur j'ai peur j'ai peur de le faire mal vous êtes en train de d'installer aussi la peur à cet enfant et quand cet enfant là va grandir il va pas grandir avec une très bonne santé parce que vous l'avez pas prouver vous même parce que vous l'avez pas en chérie comme comme il devrait vous aimez votre enfant mais ce manque de tactile là que nous n'avons pas nous les africains ça 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 pénalise et parfois l'enfant va grandir il est vraiment distant avec le père il est plus rapproché avec les mamans ça veut pas dire que parce que vous l'avez pas caliné 1 c'est peut-être son caractère mais c'est très important que l'enfant soit caliné et les chercheurs ils ont dit la calinothérapie donc c'est une thérapie qui va pouvoir aider votre enfant à mieux grandir à mieux mûrir d'une manière psychologique mentale et à mieux aussi s'intégrer à mieux aussi prendre de l'estime de soi donc tenez en compte je vous fais des gros bisous si vous n'êtes pas encore abonnez-vous abonnez-vous likez commentez donnez moi de la force et voilà muchísimas gracias à tous les doy miles de bisous hasta luego ciao